C'est un spécialiste en contenu marketing et en personal branding. C'est aussi un blogueur qui accompagne les passionnés dans leur business depuis 2011. Auteur du guide blogueur débutant, fondateur de la conférence, solopreneur, c'est quand même pas rien. Il accompagne les entreprises dans leur communication digitale. C'est aussi, et c'est comme ça que je l'ai connu, le papa du podcast français. Aujourd'hui, il va nous parler de mieux se comprendre pour mieux s'entreprendre, Lingencia ! C'est un réel plaisir. Merci les enfants. Merci, merci. C'est un réel plaisir, un réel édition d'avoir ici. Merci, je suis très honoré d'être là aussi. Je t'ai les marques de stage. Alors moi, j'écoutais D-Full quand j'étais jeune aussi, mais j'avais commencé mes cours d'allemand, j'étais en sixième. Vous m'avez dit en primaire, prends allemand comme ça, tu seras dans une bonne classe. J'étais dans une ZEP, j'ai bien fait de prendre le conseil. Et je me suis retrouvé à écouter la prof dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'étais là, je disais, waouh, ça change du chinois, ça change du français, c'est passionnant. Et très rapidement, je me suis dit, je veux être prof. Moi aussi, j'aime aider les gens et je veux être prof. Or, quelques années plus tard, il y a cinq ans environ, j'ai effectivement édité le guide du blogueur. Donc j'ai créé un blog et en fait, d'un trait de personnalité qui était la curiosité, l'envie d'aider, je me suis retrouvé à être pédagogue. Je ne suis pas devenue prof entre-temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à former les gens et notamment à écrire un livre. Et ce livre, c'est devenu, il y a quatre mois, un contrat avec une maison d'édition pour éditer le livre dans les librairies. Merci. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que j'aimerais, dans cette présentation, faire comprendre une chose. C'est que quand on parle de traits de personnalité, on est tous nés différents, on a des traits de personnalité. Que ces traits de personnalité, on les transforme un peu en compétences professionnelles, on peut atteindre des super résultats. Moi, si j'avais voulu être chanteur, je n'aurais jamais réussi. Écrire un livre, je n'y ai réussi pas parce que je suis exceptionnel, parce que j'avais un trait de personnalité qui était la curiosité, l'envie d'aider. Je l'ai développé, je suis devenu de plus en plus pédagogue et puis enfin, j'ai pu publier un livre. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de prendre vos très beaux carnets, qui sont magnifiques, et de prendre votre stylo et de noter dix qualités que vous avez. Le mode d'emploi, c'est le suivant. Mettez-vous à la place de votre meilleur ami, et c'est ce meilleur ami qui écrit sur vous. Ce n'est pas vous qui dites que vous êtes beau, drôle, riche, etc. Qu'est-ce que votre meilleur ami va dire sur vous ? Donc, prenez-le tout de suite. On a peu de temps, je compte sur vous. Dix qualités que donneront vos amis sur vous. Oui, dix, et je vais le faire avec vous. Pensez vraiment à votre meilleur ami, d'accord ? C'est lui qui parle à votre place, là, d'accord ? Qu'est-ce que votre meilleur ami va dire sur vous ? Donc, ça peut être des compétences professionnelles, certes, mais ça peut être des traits de personnalité, des traits de caractère. Alors, vous allez garder ça dans un coin. Et je vais vous présenter maintenant trois choses, trois traits de personnalité qui m'ont permis d'atteindre trois résultats dans l'objectif de vous encourager. La première chose, c'est que j'aime bien discuter. J'aime bien parler avec des gens, et ça depuis tout petit. Malheureusement, quand on était au collège, on faisait des cercles, on se charriait sur les baskets, sur les oreilles, sur le nez, etc. Mais quand même, il y avait cette idée que j'aimais bien discuter, et j'ai gardé ça. Et le fait de bien aimer discuter, ça m'a permis de bien aimer networker. Et networker, ça peut être en ligne ou hors ligne. Et je vais vous raconter comment j'ai décroché mon plus gros contrat de 2016. Donc, c'était pour un contrat de freelance. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous comparez des offres. Moi, je cherchais un expert comptable. Et au bout d'un moment, j'en avais marqué, je ne savais pas comment faire. Je vais poser une question. Quel régime fiscal je dois choisir ? Et je vais mettre arrobase A, arrobase B, arrobase C, qui sont trois entreprises. Et je leur ai demandé quel régime je dois choisir. Et j'ai attendu leur réponse. J'ai essayé de voir qui allait me répondre et aller me donner une réponse pertinente. Quelques-uns m'ont répondu. Et deux jours plus tard, je reçois dans mes messages privés sur Twitter, le truc que vous regardez une fois par semaine. Est-ce que vous voulez travailler pour nous ? Est-ce que vous voulez vous occuper de nos médias sociaux ? Et là, c'était waouh ! Alors, certes, j'avais fait 15 000 tweets avant, pendant cinq ans. Mais ça a payé ce côté, j'aime discuter, j'aime interagir avec les gens sur Twitter, dans la vraie vie. Ça m'a apporté un client et mon plus gros client en 2016. Donc, je suis parti d'un trait de personnalité, j'aime discuter. Je l'ai transformé en compétence professionnelle. J'aime networker, j'essaye d'être meilleur chaque jour. Et j'ai décroché un contrat. Autre chose que j'ai pu réaliser durant cette année, alors, autre trait de personnalité, je reprends, vous avez compris le schéma. J'aime beaucoup sourire, ça se voit. Normalement, je suis... Voilà, les gens me connaissent parce que j'aime beaucoup sourire. Le fait de bien aimer sourire, en fait, professionnellement, c'est quoi ? C'est avoir de l'empathie pour les gens. On ne sourit pas tout seul dans son miroir. On sourit parce qu'on aime connecter avec les gens. On a de la compassion, on a de l'empathie avec les gens. Cette empathie, je l'ai utilisée pour faire quoi ? Pour monter la conférence solopreneur, effectivement. Pour faire des formations. Si aujourd'hui, vous allez sur Meetup, vous tapez solopreneur et que vous êtes à Paris, vous pouvez participer à des petites formations, des petits ateliers où j'interagis, je fais un peu de coaching. Et ça, ça m'a permis de décrocher des clients, de pouvoir parler sur scène, de pouvoir intervenir à différents endroits. Donc, encore une fois, je suis parti du fait que j'aimais sourire, que j'avais de l'empathie pour les gens et j'en ai fait un pan important de mon business. Troisième chose, c'est que j'aime raconter ma vie. On en invite tous les jours, mes amis, j'en ai quelques-uns ici, qui vous le diront, j'aime raconter ma vie. Alors, autour de vous, vous n'avez pas toujours des gens qui veulent vous écouter tout le temps, surtout quand vous commencez à parler de blogging, de Twitter, de Periscope, les gens ne comprennent pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des podcasts, à essayer de faire des vlogs et à interagir avec les gens sur Internet. Et de là, s'en est une communauté qui me suive, par exemple, sur l'écriture du livre. Pendant les deux mois où j'ai écrit le livre, j'ai raconté mon parcours. Et les gens ont engagé. Et ce qui est important là, c'est que, certes, je suis parti du fait que j'aimais juste raconter ma vie, je suis arrivé à encourager les gens à travers ma propre histoire. En parlant de moi, en parlant de mon expérience, mes réussites, mes échecs, j'ai encouragé les gens. Et ça, c'est vraiment important que vous sachiez que vous avez tous des traits de personnalité, vous êtes tous différents, mais si vous ne les utilisez pas pour votre business, vous n'allez pas réussir. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas bon en vidéo et que vous essayez de faire comme Antoine, vous n'allez pas réussir. Alors essayez quand même, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va naître. Mais si vous n'utilisez même pas vos compétences, qui sont déjà innées à vous pour votre business, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez utiliser vos points faibles pour votre business, ça n'a pas de sens. Et ce conseil, il est valable uniquement si vous gardez en tête, et ne faites pas comme moi à mes débuts, l'argent, c'est important. Dans votre business, John Maynard Keynes disait, parce que j'ai fait de l'économie, j'ai retenu au moins un truc, à long terme, nous sommes tous morts. Tout ce qu'on vous dit là, c'est super important, mais pensez à gagner de l'argent tous les mois. Et tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire, ouais, tous les mois, moi, il y a eu des mois où je ne gagnais pas d'argent, effectivement. Et vraiment retenez ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même niveau de talent, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc le peu de compétences qu'on a, le peu de talent qu'on a, si on ne l'utilise pas, comment peut-on réussir ? La liste des 10 qualités que je vous ai données, je suis sûr qu'il y en a, ils n'ont pas joué de jeu, ils se sont arrêtés à 4-5 parce que c'est un exercice difficile. Sachez que dans la liste, il y a des compétences certainement que vous n'utilisez pas dans votre business. Pensez à ces compétences-là. Si vous n'avez pas fait la liste de 10, continuez. Moi, par exemple, ce que je vous ai dit là, qui aurait cru que le fait de vouloir d'être bavard, ça m'aurait aidé dans mon business ? Si vous voulez une ressource, il y a un livre qui s'appelle Strengths Finder, Strengths, donc les forces, trouver les forces, faites le test. Ça va vous donner une liste de 10 compétences et à partir de ces compétences, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez développer d'un point de vue professionnel. Et j'aimerais terminer par vous dire, vous faire une Emmanuel Macron, vive la France, vive la République, motivez-vous. J'aimerais vraiment faire ça, mais... Vive la France, vive la République ! Mais je vais vous dire quelque chose sagement, comme mes ancêtres le faisaient. Donc un ancêtre, Confucius, il avait une longue barbe, et il disait, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Merci. Bravo ! Avez-vous une question ? C'est celui-ci. 10 questions. Médicalité ? Ah non, non, c'est gênant, c'est gênant. Il y a ma fiancée, là, elle est quelque part par là-bas, demandez-lui. Lingen. Oui ? Après toute cette réussite, ton prochain TEDx, c'est quand ? Alors, écoute, je me suis dit que je ferais mon premier TEDx avant 40 ans, c'était mon objectif, mais il n'y avait pas le WED à l'époque. Donc maintenant que j'ai fait le WED, c'est accompli, je n'ai plus besoin de faire de TEDx. Continue, continue, les gars, c'est super. Une autre question ? Salut, Lingen. Alors d'abord, un grand merci pour aujourd'hui la conférence, et merci aussi de m'avoir inspiré à créer mon podcast, à me lancer dans le business, etc. parce que tu as été pour moi le papa du podcast français, avec aussi Morgane Février, etc. Mais du coup, au début, le podcast en France, c'était vraiment ridicule, en tout cas dans le monde du business. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça ? Et comment tu as su garder la motivation ? Parce qu'au début, j'imagine qu'il n'y avait pas grand monde, forcément. Et comment tu as pu développer ton audience avec le podcast ? Alors, effectivement, je suis parti, je vous le disais tout à l'heure, je suis bavard, et moi, parler cinq minutes dans une vidéo où il faut couper et tout, c'est trop court. Moi, il faut que je parle une demi-heure. Donc, j'ai fait des podcasts, j'ai écouté des gens qui faisaient des podcasts, ça m'a beaucoup inspiré, je me suis dit, je veux faire ça. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Quand je fais le podcast, je n'écris pas tout, je prends cinq points, et puis j'improvise. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'encourager les gens, j'ai envie de donner des conseils, mais pas en gourou, en forcément un prof de fac qui a tout été écrit. Je veux encourager les gens, je veux donner les conseils aux auditeurs comme s'ils étaient en face de moi. Donc, ça, ça m'a motivé. J'ai eu des retours, des gens qui m'ont encouragé. Souvent, quand on me reconnaissait, c'était d'abord par la voix, et on me disait, ah, on te connaît. Et ça, ça a été important pour moi d'être motivé, de prendre du plaisir. Par contre, ce que je dirais quand même, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut gagner de l'argent tous les mois, il y a un pragmatisme quand même. Même si on aime le podcasting, on ne peut pas faire que du podcasting. Moi, j'aime les vidéos, je fais ça, mais je fais du blogging, et puis j'ai un travail, je fais du freelance aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, d'accord ? Pour avoir la liberté de faire sa passion à fond, comme moi, j'ai la chance vraiment de faire un business qui me passionne. Tout ce que je fais me passionne. Ça, c'est un coût. C'est que pendant quelques années, je vais travailler pour quelques clients en freelance. Ce n'est pas désagréable, s'ils m'entendent, d'accord ? Mais c'est pas du tout désagréable. Mais c'est un coût, et il faut le prendre en compte parce que la liberté, c'est un coût, et ça, il faut le comprendre aussi. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements